Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de retour sur Best of the Lift et aujourd'hui on est avec Charlotte Vedel. Charlotte Vedel, on va justement revenir sur son parcours un petit peu, on va la découvrir ou la redécouvrir si vous ne la connaissez pas. On va commencer tout simplement, comment ça va Charlotte ? Ça va bien, ça fait plaisir que tu sois venue nous voir. Avec grand plaisir dans ce Booba Strong Booba Gym à Grenoble, magnifique salle. On a l'impression d'être dans une vraie salle de sport. Mais c'est une vraie salle, on regarde, on est tout en homologué. Il y a du Rogue, il y a du Eleko, il y a de tout, vraiment c'est... Le GHD épanoui, il y a de tout. Le GHD épanoui, voilà, on a tout le matériel français représenté. Ben du coup ça te permet de t'entraîner facilement et confortablement quoi. Ah oui, ben je pense qu'on va en parler après, mais je pense que je ne sais pas où t'entraîner si on n'avait pas le Home Gym. C'est plus pratique et une meilleure proximité on va dire. Ben déjà, Charlotte, présente-toi un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore peut-être. Ben du coup je m'appelle Charlotte Hedén, je suis originaire d'Auvergne, de Puy-en-Velay, où j'ai fait mes études jusqu'au lycée. Je suis partie ensuite à Saint-Etienne pour faire un maths sup maths B. Et j'ai intégré l'INSA à Lyon en école d'ingénieur, en génie mécanique. Ben quand j'étais à Saint-Etienne, j'avais découvert la biomécanique, c'est la mécanique du corps humain. Et ça m'a tout de suite passionnée par rapport à l'aspect aider les sportifs. Et du coup, suite à mon diplôme d'ingénieur en mécanique, j'ai commencé une thèse en génie mécanique sur l'optimisation du mouvement aux squads. que je devais soutenir en novembre et qui a été recoussée et qui attend la fin de mon congé maternité pour être terminée. C'est jusqu'à quand la fin du congé ? Début mars. Ok, ça marche. Donc ouais, t'as plutôt poussé les études très loin, on va dire. C'est quoi qui t'a plu dans ce cursus, on va dire ? C'est d'être vraiment, d'être précis, je sais pas ? Bah en fait, je suis partie sur des études scientifiques parce que j'aimais bien les maths. Ok. Et j'hésitais entre ça et le stage, on va dire que mes parents ont fortement poussé à faire plutôt des maths que STAPS. En mode, tous ceux qui font STAPS, ils n'aiment pas à passer pour cours, à faire prendre le sport, blablabla. Et quand j'ai vu qu'au final, je pouvais amener mes deux passions, la passion pour les maths et la passion pour le sport, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, quand j'étais en école d'ingénier, j'ai fait mon stage de fin d'études à Paris dans un laboratoire biomécanique. Et ils aidaient des sportifs de tous les horizons et notamment des golfers professionnels. Et j'ai vu en live des golfers venir faire des swings sur nos machines. Et grâce aux biomécaniciens, ils gagnaient 10 mètres sur un swing alors qu'ils avaient 10 ans d'expérience en 5 minutes. Parce que le mec qui lui a expliqué, d'après ce qu'il voyait sur les capteurs, qu'il fallait se placer un peu plus comme ci, un peu moins comme ça. Et puis je me suis dit, ouais, ça c'est concret et c'est ça que je veux faire. Et du coup, le faire pour le sport, c'est encore bien. Et ça se met comment en place ? Il y a des capteurs sur chaque membre, plus ou moins ? Ouais, c'est ça. En gros, tu as ce qu'on appelle des repères anatomiques. Si tu regardes tes mains, par exemple, c'est facile, tu vois bien. En gros, on essaye de placer des petites bouilles qui sont réfléchissantes, comme les téléphones. En gros, sur des points spéciaux sur le corps vraiment. Et après, on a des caméras qui vont enregistrer uniquement la position de ces articulations. Et par rapport à ça, tu vas mesurer, on va pouvoir mesurer les ordres, mesurer les courbes, mesurer tout ça. Ça te promet d'être intéressant. On pourra y revenir un petit peu quand on parlera plus en profondeur de la thèse. Donc, ces études qui t'ont emmené jusqu'ici, mais tu as débuté aussi la force il y a déjà 11 ans, 12 ans, 2010-2011. Est-ce que tu as des antécédents sportifs avant de débuter cette force ? Oui. Alors, je suis petite, j'avais fait un peu de danse du cheval. Et j'ai découvert la force, en fait, quand j'étais au lycée. Parce que c'était un peu chaud à la maison avec ma sœur, on faisait beaucoup de temps à se prendre la danse. Et au lieu de s'énerver une contre-là, je me suis dit, il fallait que je trouve une activité pour me défouler. Et la scène de sport, ça me paraissait être le bon confondage, on pouvait y aller quand on voulait. Contrairement, par exemple, à un sport de co, du rugby ou un truc comme ça, où tu as les heures d'entraînement. Parce que la sœur, je pouvais y aller quand on voulait. Et là, tu as toujours été plutôt responsable que collectif ? Déjà, j'étais en collectif, frankly. Et je faisais aussi beaucoup d'escalettes. Et du coup, en terminant, je faisais 300 escalettes par semaine, je pense, en club. Et j'ai commencé La Force, du coup, dans une petite association, parce que c'était moins cher pour le budget. C'était mes parents qui payaient. Ils pouvaient me payer un abonnement à l'Amazonia à 40 euros par mois. Et du coup, j'ai des variées à l'USB avec Asanel Béglitchy. Ok. Donc, tu étais dans le bain de La Force, directement. C'est ça. J'ai commencé le club de la MSQ et je me suis payé des amis qui, eux, étaient côté Force. Enfin, notamment un, on s'entraîne ensemble. Lui, c'est fait recruter par le groupe Force. Et moi, je ne voulais pas entraîner tout seul. Et il y avait le Jean Villeneuve, pour ceux qui connaissent, qui était un mois après, ou tout comme ça. Et il manquait une personne. J'étais bon, va. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean Villeneuve, c'est une compétition par équipe. C'est ça. Et du coup, on était trois personnes. Enfin, il y avait à l'époque où on inscrivait 5, 6 équipes sur le club. C'était autre organisation, plus c'était au prix. Et il manquait une personne dans une équipe où j'ai dit, ok, je viens, mais c'est juste pour essayer. Et bah, ouais. La dernière fois, tu m'as interviewé, tu m'as dit que j'en avais fait 50 de plus. Donc, on est à 60 compétitions. Alors là, on est deux jours avant les championnats de France, au moment où on tourne. Donc, ça fera 61 compétitions ce week-end. On pourra y revenir de ce côté-là. Donc, ça fait quand même un sacré bagage au final. Est-ce que tu as déjà eu des bulles dans ces 60 compétitions ? En équipé. En équipé. Aïe, aïe, aïe. C'était au squat ? Bah oui. La descente, je ne sais pas, par remont. Je crois que je me suis... Une fois, je ne suis pas descendue, il me semble. Une fois, j'ai fait un... Un seul, tu ne peux pas s'attendre. J'ai fini à flamme sur le plateau. Et je ne sais plus. Et c'était à Genza. Enfin, c'était... Ok. Femmacht. Et bien, c'était les premiers pas, donc ça va. Les premiers pas. D'ailleurs, c'était le squat que tu avais fait au Jean Villeneuve, il me semble. Oui. Ouais, ouais. La première fois, j'avais fait 67. Je ne te dirais pas. C'était en quelle catégorie ? 57. Ça passe à l'heure, tu vois. J'ai commencé tout de suite. Mais déjà, on ne m'avait pas dit que j'avais une pesée. Moi, je suis arrivée, on m'a dit « avant, dans cette salle, et je vois les chickens. C'est quoi ? » C'est tout de suite. Parce que, voilà. J'ai découvert qu'il fallait se peser le genre de la compétition. Ok. Parce que le Jean Villeneuve, du coup, il n'y a pas de catégorie de poids. C'est qu'on raccord quoi tu sens, donc… Ouais, calculer avec l'indice, etc. Le watch. Voilà. Excellent. Allez, on rentre. C'est parti. Ah, mais j'avais dit faire… Je ne sais pas, ça faisait deux mois que je m'entraînais. Si j'avais fait un séance de squat depuis le début, c'était à peu près… C'était à peu près tout. Donc… On te connaît après, du coup. Donc là, tu as commencé par le squat en Jean Villeneuve. Ou après, tu as évolué au fur et à mesure. Ou tu t'es plutôt spécialisé, notamment sur le développé couché. Ou tu as plutôt… C'est ton mouvement point fort, on peut appeler ça comme ça. Ouais, on peut appeler ça comme ça. On veut dire, malgré moi, j'aimerais bien que ce soit le squat, mon mouvement point fort. Surtout, on a une thèse dessus, mais ça n'a jamais été. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je continue à chercher quel est le problème. Est-ce que, genre, dès le début, tu étais plutôt à l'aise au développé couché ? Ouais, bah déjà, là, je suis hyper relax. Et du coup, le montage, ça a toujours été… Enfin, ça a tout de suite été dans le droit fort. Et en faisant de l'escalade, j'avais quand même un bon dos de base. Et, bah, du coup, on sait qu'au coucher… Enfin, on sait ou on sait pas, mais au coucher, avoir du dos, ça a été pas mal. Ça a été stabilisé. Ça a été stabilisé. Et, ouais, ça m'a tout de suite plu. Et, bah, première fois, en fait, je crois que j'avais fait, en train de me voir, j'avais fait 60 idées sur 70, 55 et 117. Bien simple. Donc, tu étais junior, tu étais open. J'étais subjunior. J'étais subjunior. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait junior, les subjunior, les juniors, ça s'appelait espoir. C'est vrai. Ouais. J'ai fait ma première année en subjunior. Je cours en gros. Et, après, j'ai fait deux ans en junior que j'étais équipée au Gliador. Du coup, tu as vu la transition de l'équipée à Rho. Ouais. Bah, je connais les juniors dans ma première compétition en sub. Déjà, j'étais toute seule dans ma catégorie. OK. Et, en junior, après, chez une fille, généralement, il y avait un couple de chines qu'on pouvait être 12, 13, peut-être, en équipée. OK. C'était déjà, dès le début, tu as réussi à aller jusqu'au championnat de France. Moi, dans la première année, j'ai fait les championnats de France et j'ai eu le titre. Bon, je n'ai pas de mérite. J'étais toute seule dans ma catégorie. Ouais. En plus de mérite, j'avais fait deux à un système de l'équipe de France. Donc, ça, c'était ma petite fierté. Mais, oui, après, en junior, j'ai eu deux titres. Et, bah, j'ai eu plutôt des bons résultats. Mais, tu vois, le niveau, il est tellement explosé. Je pense que j'ai eu des titres avec un niveau, avec lequel je ne ferai même plus le qualif France en junior, mais... Tout a très vite évolué, notamment. Oui, c'est génial. Je suis... C'est cool pour le sport. Pour avoir vu toutes ces épouses qui connaissent des vieux, de la vieille, qui sont dans la France depuis 30 ans. Et d'autres qui ne savent pas, qui ont, par exemple, jamais connu ta chaîne Best of the Lift, quand tu vois... Alors que ça fait qu'il y a eu une petite pause que de deux ans. Ouais. Ouais, ouais. Là, c'est vrai, ouais. Mais on voit, notamment, sur les personnes les plus connues suivies en force, jamais je ne me serais dit qu'un powerlifter aurait plus de 100 000 abonnés, genre sur Instagram. Ça veut dire un truc que c'est suivi. Et en plus, c'est les spécialistes de la force, notamment, qui ne parlent pas que de la muscu à côté ou quoi que ce soit. Alors que, ben, jusqu'à juste deux, trois ans, ben, c'était vraiment très, très niche. Et là, la niche est en train de s'agrandir, quoi. Ouais, ben, je pense que quand j'ai commencé, la personne la plus connue qui faisait de la muscu, etc., c'était ridicule. Et si tu vois une shape, et maintenant, il y en a une dizaine d'autres, et il y en a qui ne font que de la force. Parce que Brudé était se déplacer sur des compétitions, il en avait 30 sur Rizé, mais ce n'était pas du tout un spécialiste de la force atlétique. C'est vrai. Spécialiste plutôt musculation, complètement, ouais. Quelle évolution de ce sport ? Donc, tu as eu plusieurs titres de championne de France en trois mouvements, en row et en équipé, du coup, un petit peu. La première compétition, en développé couché également. Est-ce que tu as déjà fait de l'équipé en single ? En couché seul, oui, mais au final, tu vois, mon plus gros couché équipé, c'était 67 ans. D'accord, donc tu as battu en row. Oui, c'est vrai, mais mon plus gros squat en équipé, c'était 135 et il s'âge. Pas encore. Ah, on croise les doigts. Là, la reprise, apparemment, tu as refait ton premier squat il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai fait il y a cinq jours, mais j'ai mis 25 kilos. Encore 110. Plus que ça. Encore 110. Donc, dans ton parcours, tu as pratiqué la force, tu pratiques encore la force, tu as participé au championnat de France. Tu as plusieurs casquettes. On t'appelle multi-casquettes, je ne sais plus comment. C'est quoi ton surnom ? Le couteau suisse. Le couteau suisse. Donc, tu es un petit peu partout, donc tu aimes bien faire plein de choses. Et notamment, on te connaît aussi en tant qu'arbitre. Donc, arbitre et tu es arrivé jusqu'à catégorie 1 en IPF. Ça veut dire quoi exactement ? La catégorie 1 en IPF, c'est la plus haute catégorie d'arbitre qui existe dans notre fédération. Et ça veut dire que je n'aimais pas, en fait, quand j'étais en compétition, que j'avais fini la compétition. Être assise sur une chaise, pour moi, c'était mon pire fachement. Être assise à regarder la compétition, je n'aimais pas ça. Du coup, j'ai cherché comment je pouvais me rendre utile à côté. Et ça a été en passant un médicament d'arbitrage. Donc, j'ai commencé à 19 ans, j'ai été arbitre régionale. Ensuite, j'ai dû attendre deux ans pour passer arbitre national. J'ai encore deux ans pour passer à l'international catégorie 2. Et quatre ans pour passer le catégorie 1 cet été. Ok. Donc, tu as bien respecté le protocole, c'est étape par étape, on va dire quoi. Oui, oui, oui. On va faire des compétitions et on a besoin d'arbitres pour faire des compétitions. Donc, autant se trouver utile. Et c'était aussi pour ma pratique personnelle. Tu vois, pour ne pas avoir un peu plus, je trouve que le fait de passer l'arbitrage, du coup, tu connais les règles. Même comme athlète, c'est mieux de savoir les nœuds. Est-ce que ça t'a aidé en tant qu'athlète ? Bah, je pense, oui, ça m'aide sur les compétitions à savoir ce qui est attendu dans, en fait. Le fait de connaître le règlement parce que tu as des athlètes qui ne te connaissent pas et qui, par exemple, pensent que pour avoir la descente, il faut que ce soit le fémur sous la parallèle parce que c'est plus facile de dire le fémur sous la parallèle que la surface supérieure de la cuisse au niveau de l'articulation de la hanche, etc. Oui, oui. Mais c'est des petits trucs comme ça, ouais, où le fait que les vols de poignet, il ne faut pas qu'elles volent de plus de 2 cm. C'est des détails, mais si en compétition, tu te fais brocaner à cause de ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage, on est d'accord, ouais. Et ça te permet aussi d'avoir une meilleure interprétation. Par exemple, tu es en tant qu'athlète, on te met un rouge, un jaune. En gros, ta barre n'est pas acceptée. Bah, du coup, tu dis OK. Donc, c'était par rapport à ça et tu comprends un peu mieux, peut-être, dessus, ouais. Et il faut que j'avoue que je ne me suis jamais dit que j'allais être internationale grâce... Enfin, grâce à mes capacités physiques. Alors que je me suis dit que par mon cerveau, entre guillemets, je pouvais être arbitre international et voyager grâce à ça. Et du coup, bah, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Et du coup, tu as une autre casquette qui te permet d'être aussi internationale. Tu es du coup maintenant coach de l'équipe de France, donc en force athlétique. Bah, comment c'est venu à toi cette casquette ? Bah, du coup, grâce à l'arbitrage, en fait, j'ai passé mon arbitrage internationale sur une contestation universitaire à laquelle je veux participer aussi en... Un pilote. Un pilote en Est... Oui. Ah, un pilote. Un pilote. Un pilote. Et du coup, bah, quand j'ai fini ma impression et passé l'arbitrage, j'étais avec Dédé et Leila Duhem dans la salle de chauffe qui m'ont expliqué, bah, déjà, je chargeais les barres pour eux parce que ça m'occupait. Et après, ils m'ont expliqué plus ou moins la stratégie, etc. Et ça m'a tout de suite passionné. Ensuite, on a fait Tartu en Estonien avec Dédé, où là, c'était le seul coach. Et moi, j'étais comme armée, parce que du coup, j'ai fait assisante coach où je m'ai aidé. Mais toujours en universitaire. Et j'ai vraiment adoré. On avait des matchs tactiques. On a eu un match, notamment, quand tu vois... Enfin, c'était pas tactique parce que c'était contre Perkins, donc il était vraiment au-dessus du lot. On en avait trois dans la même catégorie. Ah oui, il y avait Paul, Anthony et Souleymane. Ouais, c'est ça. Les trois en 74 et c'était génial. On s'est éclaté. Et suite à ça, il y a eu un test de sélection à Bichy, qui était deux mois après ça, pour voir le championnat d'Europe en 2019. Aucune stratégie avait un best of the list. Ouais. Et j'ai dit à Dédé, j'aimerais vraiment devenir coach. Il m'a dit, bah, demande à Fabrice, si jamais il manque quatre ans dans l'équipe. Et comme j'avais déjà mes brevets fédéraux, Fabrice m'a dit, bah, j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour les jeunes. Donc, je te mets à l'essai sur la compétition, sur les Europes. Et ça s'est très bien passé depuis par mon app. J'ai passé en LDE pour être encore plus, commencer à avoir encore plus sur le coaching, etc. Et maintenant... Donc, c'est perfectionniste sur chaque casquette. Ouais, j'aime bien aller au bout des choses. Ok. Est-ce que c'est l'une de tes qualités, justement ? Tu penses ? Ouais, je pense. Ouais, il y a une citation qui dit, if you're willing to try, go all the way. Et... En français, ok. Pour... En français, si tu veux essayer, c'est ce qu'on veut. Ok, ça marche. Donc, ouais, j'aime bien quand je fais un truc, j'aime bien mes projets à fond. Donc... Ce qui peut aussi être un défaut, parce que le bénévolat, j'ai commencé et... Ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Mais... Mais c'est super enrichissant et l'international... Enfin, déjà, c'est l'aspect que je trouvais au niveau national, le fait qu'on soit une petite communauté. Même si maintenant, elle grandit de plus en plus, mais... Mais pour moi, la force, c'est de devenir un peu comme une famille. Et maintenant, les complétaires internes, c'est ça. Et je me souviens, du coup, en 2019, il y avait les subjunions, les seniors et les Open. Et j'étais restée 10 jours. Et au final, après 5 jours de plan, on nous disait bonjour un matin, on a pas grand. On s'était fait des amis, on se demandait comment c'était passé la nuit, quelles catégories on avait aujourd'hui. Enfin... Là, d'année en année, de compétition en compétition, on voit toujours les mêmes. Il y a Piotr, l'Uneraldé. Il y a Caro, la Suédoise, qui tous les jours va faire un coach selfie et tu bois les cernes. Ah ouais ? Chaque jour, tu fais une photo. Hop, 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 hop. Ouais, c'est ça. En gros, les Suédois, pour ça, ils font un selfie par jour. Et ouais, c'est juste génial de revoir ces jours et de planter le chien en compétition. Et du coup, le match te plaît sur le moment, sur la semaine, etc. Est-ce qu'en dehors des compétitions, comment ça se passe un coach de victime de France ? Bah, alors, sur le jour J, ouais, il y a le match. Et après, avant... On va dire que ça dépend de l'implication que tu veux y mettre. Mais... Je sais que si j'étais à la presse des athlètes, et quand je l'ai aidé, il aimerait que ce soit organisé au temps que possible. Alors, bah, je demande de plus en plus encore comment je peux donner un coup de match. Donc, soit en faisant un questionnaire, moi, déjà, pour faire gagner du temps avec Fabrice, sur les tenues, qu'est-ce qu'il faut prendre des tenues, appeler les hôtels. Une fois, ça m'a donné pour savoir s'il y avait des bains pour ceux qui ont des quêtes à faire, pour prendre des nouvelles, pour faire c'est intense. Surtout avec les jeunes, j'avais fait un... A Excel, j'avais passé toutes les semaines pour savoir leur poids fort et leur meilleure barre. C'est-à-dire que je leur remette en place, mais ça dépend. Ça t'avait aidé à l'approche des compétitions, et tu penses que ça aidait peut-être les athlètes ? Je pense que ça dépend lesquels. Il y en a qui n'ont pas du tout besoin. Et il y en a, ça les rassure. Et même moi, quand j'étais à Z, ce que j'aimais bien quand on prenait des nouvelles, parce qu'en juniors, j'ai fait des compétitions universitaires, mais je faisais partie du groupe France. À l'époque, il n'y avait pas assez de gens qui partaient à l'international, mais on faisait des stages d'équipe de France avec des gens qui ne partaient pas à l'international, mais qui avaient un bon niveau. Et d'avoir les côtés d'équipe de France qui prenaient de nouvelles, je trouvais que c'était agréable et on se sentait un peu soutenu, alors que quand on est les femmes et qu'on vous appelle juste pour la poupette, c'est un peu plus impressionnant. Et en plus, ça te permet de motiver l'athlète en plus. J'espère. Et puis, savoir où ils en sont. Pour notamment savoir s'il a l'habitude d'avoir un problème de descente au squat. Par exemple, j'ai écrit à Yanis la semaine dernière parce qu'il a fait une compétition, qu'il a coupé sa deuxième barre, alors tu ne vas jamais la louper. Et je lui ai dit, je vois tes vidéos de squat toutes les semaines pour te dire la descente. Yanis Bouchou ? Il reprend les compétitions ? Oui, il fait le test de sélection. Ah oui, excellent. Voilà. Et après, savoir s'il y en a qui ont l'habitude de perdre du poids aussi, parce que des fois, tu vois les barres, ils t'annoncent des barres, mais si tu les as fait avec 5 kilos de plus, c'est pas vraiment pareil. Ok. Mais après, tu as des athlètes qui savent, qui savent se gérer, qui n'en ont pas besoin, et c'est ce que tu as obligé. Plus ou moins, tu déroules le plan, ils connaissent le plan et tu donnes les tickets. Normal, il faut faire un peu de la maman, il va subir. Ça va, il faut les motiver différemment. Et là, tu leur fais des tresses ? En fait, je ne sais pas. Ben, ça évite pas que c'est Tiff qui s'était fait avoir sur une compétition, parce qu'elle avait les feux détachés et qu'il faut qu'on puisse voir la tête sur le vent. Et du coup, elle avait dû faire en chignon, en bon speed, et du coup, là, au moins, elle m'a dit « Chantan, tu peux faire des... » Oui, au moins, pas de problème quoi, pas de risque. Tu es multi-casquette dont on a parlé, mais tu as une nouvelle casquette depuis très peu de semaines, depuis huit semaines également, donc tu es maman. Félicitations. Il paraît. Merci beaucoup. Avec un papa champion du monde aussi, Nicolas. Déjà. Ben, on va reprendre un petit peu, étape par étape. Du début, quand tu as su que tu allais devenir maman, et que, du coup, tu préparais des compétitions, que tu continues de t'entraîner, comment ça s'est passé ? Comment tu as reçu la nouvelle ? Ben déjà, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais inscrite à l'Open de la fac de l'année dernière. Et du coup, comme je ne savais pas du tout comment ça se passait encore, enfin, j'avais vu quelques vidéos, enfin, quelques filles sur Instagram, mais je ne savais pas, je ne voulais pas mettre vos bébés orangés. Donc, j'ai appelé Norini tout de suite pour lui dire « Je ne fais pas la tempête, finalement, désolée ». Et après, donc, j'ai vu ma médecin, et une fois que j'ai vu ma médecin, elle m'a dit « Écoutez, vous êtes en bonne santé, vous êtes sportif, vous continuez votre activité, il n'y a pas de problème. » En gros, les activités qui sont dangereuses quand tu es enceinte, c'est l'apnée, pour ne pas que ton bébé, il manque d'oxygène, et les sports où tu as des coups. Donc, le rugby, par exemple, tu as des risques de chute, on va dire, l'équitation, si tu tombes, c'est dangereux. Il faut choisir du cirque. Coïncidence, ma dernière séance de cirque était la veille de l'ordre de grossesse positive, donc la question ne s'est pas posée de jamais être. Ouais. Et on m'a dit « La force, tu peux continuer ». Donc, ça a été trop bien. Je me suis renseignée un peu par rapport à mes études, étant en thèse, j'ai accès à pas mal de littérature, donc je regardais un peu ce qui se faisait, si c'était bien, pas bien, s'entraîner. Et globalement, toutes les femmes qui font du sport pendant la grossesse, les enfants arrivent plus à terme, ils sont en bonne santé, apparemment, il y a même des facilités sur l'apprentissage du langage. Enfin, ça a bien fait de continuer à faire du sport. C'est dû à quoi ce transfert ? Je ne sais pas du tout. Honnêtement, j'ai juste regardé ce qui était bien et pas bien de faire. Tu as vu ça sur plusieurs sports ? Ouais, c'est ça. En gros, j'ai regardé faire une activité sportive pendant sa grossesse et du coup, ils avaient regardé aux online tous les sports. Donc, ça s'est passé comme ça. J'avais quasiment arrêté nos entraînements à la grossesse. Avec l'athlète, j'étais un peu souffrée de champ. Et au final, ça m'a re-retivée de me dire, je vais pouvoir faire du sport enceinte et je veux partager ce moment-là, notamment sur mes réseaux sociaux. Et du coup, je repris comme ça, avec des charges légères. Mais ma médecin m'avait dit tant que vous n'avez pas de contractions, que vous n'avez pas de saignements ou de l'œuvre. Pas de ceinture, mais sinon, c'est open-bas. Ok. Donc, la ceinture, on comprendra pour pas que ça appuie... Ouais, c'est ça. Pour pas que ça appuie sur le ventre et il ne fallait pas serrer les abdos. Il ne faut pas serrer les abdos pour pas mettre plus de pression sur le périnée et tout ça. Donc, j'ai continué. J'ai regardé un peu ce qu'avaient fait les autres fans. Donc, notamment, je connaissais Elodie de Bemor, canadienne, qui avait partagé elle sur sa grossesse. Meghan, Mexican Squad, qui a fait champion de Newland cette année en 63, et qui, elle, a approché deux jumelles il y a moins de deux ans. Oh, wow. Qui s'est allé finir toute sa grossesse. Je me souviens quand on rentrait les vidéos d'Anne qui s'est allé finir. J'ai dit, wow, c'était trop bien. Et une autre Américaine, une autre Meghan Américaine, qui avait partagé sur sa grossesse. Et du coup, on a regardé un peu ça. Et puis, Nico, la rentrage, c'est qu'il s'est allé quad. Et en même temps, il est là sur toutes mes séances. Donc, on l'adaptait en fonction des douleurs. Et normalement, à part au squat, où j'ai senti des fois que j'avais un peu de fatigue. Du coup, j'ai baissé. C'était la fatigue physique ou... Ouais, physique. Enfin, je sentais qu'au niveau du ventre, au niveau du business, c'était un peu... J'étais pas comme d'habitude, wow. Du coup, je suis réduisée. Oui, globalement, ce que tous les professionnels de santé m'ont dit, c'est qu'il faut t'écouter. Donc, quand t'es sportif, bah surtout, la fin, je pratique depuis quelques années. Donc, on commence à connaître son corps et on sait qu'on tout va bien, au point, y'a un truc qui va pas. Et même mon kiné ou l'ostéo et mes kinés m'avaient dit, ouais, juste écoute-toi et fais le ressenti. Tu avais un suivi kiné en même temps ? Ben, non, moi, c'était juste quand j'y allais comme ça, j'avais vu l'ostéopathe au milieu de la grossesse, parce que c'est bien de faire un suivi. Enfin, sa femme conseille de faire un suivi. Et je lui avais demandé son avis. Elle m'a dit, écoute-toi, va pas au-delà, mais sinon y'a pas de soucis. Et au terre, ben, ceux qui m'ont déjà vu faire du terre lourd, sauf qu'au terre, je suis dorant. Du coup, au terre, j'avais beaucoup réduit, parce que quand j'arrondissais le dos, je sentais de la pression sur l'envoi, et du coup, ben, je m'étais cru léger. Et j'ai le maximum que j'arrondissais, je sais pas, c'est 100 kg de terre pour ma grossesse. Au squat, j'étais 1,70 m, et par contre, pour plucher, ben, j'étais pieds bas. C'est le premier mouvement, en fait, où j'ai senti des changements, parce que ça me tirait les psoas quand je plontais. Donc, je me suis vite mis le pieds bas, ben, allongée, on peut chausser les pieds sur le ventre. Mais après ça, au niveau des bras, y'avait pas de risque pour l'entériner, donc je pouvais vraiment me mettre RPE 10 au coucher. Et en regardant au milieu de la grossesse, en regardant, en fait, les minima, parce qu'il y a les chiens au champion de la trance, on a vu que potentiellement, j'avais encore les minima. Et du coup, je me suis dit que ce serait un nouveau challenge, perso, d'essayer de me gagner les chiens au champion de la trance, de développer le coucher enceinte. Enceinte de combien de temps, quand tu étais qualifiée ? C'était vraiment moi. C'était vraiment moi. Ouais, le 10 sur l'année. Donc, ma surprenance de test devait être le 10 sur l'heure, je sais pas, vers le, ouais, mi noventre. Un mois avant, quoi. Ouais, et j'ai accouché le 23 décembre. Incroyable. Donc, ouais, plus de, un peu plus de 8 mois. Du coup, t'avais vraiment le ventre et tout. Ah ouais, ouais, y'a des photos où je suis avec Amide, j'avais demandé à Nico de filmer. Ah oui, j'ai vu une photo avec Amide, justement, qui met le ventre et toi aussi. C'est ça, c'est ça. Bah, en théorie, j'ai les vidéos, sauf que Nico n'a pas compris que je voulais quitter mon ventre sur les vidéos, donc on voit juste mes bras qui bougent, mais on voit pas que je suis enceinte. D'accord, ok. Alors là, c'est pas grand chose, mais ouais. Mais ouais, y'avait juste la question de la catégorie, parce que j'ai eu beaucoup de nausées au début de ma grossesse et j'ai perdu 3 kilos. Donc, je faisais 57 kilos quand je suis tombée enceinte et je suis descendue à 54 kilos. Ok. Ça, ça a été assez compliqué, même mentalement, quoi. Je rentrais à la maison, j'ouvrais les frigos, j'avais envie de vomir, y'a plein d'aliments que je pouvais plus manger. Et après, par contre, j'avais repris un peu de poids. Et tant que les médecins me disaient que mon bébé allait bien, ça allait, c'était plus ça qui me faisait stresser, de lui dire que je perdais du poids et que j'avais misqué... Enfin, y'avait peut-être un risque pour le foetus, mais c'était pas le cas. Et au final, je suis arrivée à la compétition, je faisais moins de 63 kilos. Donc, ça m'arrangerait. Parce que je savais que si j'avais fait plus de 63 kilos à la compétition, c'était impossible que je fasse... Oui, pour les championnats de France, après. Que je fasse les championnats de France. Même si, quand j'ai fait la calif, je me disais pas que j'allais faire les championnats de France, oui. Honnêtement, on m'avait dit, après l'appouchement, c'est deux rois sans sport. Donc, enfin... Je voulais juste faire les califes comme challenge personnel et quelle que soit la catégorie de poids. Parce que, bien sûr, le but, c'était pas de perdre plus poids pour pas mettre... C'était un bonus, en fait. Ouais, c'est ça. En gros, c'était... Je pense que je suis une des rares femmes dans le monde qui peut faire une compétition enceinte et surtout une compétition aussi proche de son terme. Donc, il faut que j'étais libre. C'était juste ça. Est-ce que ça t'a... Du coup, comme tu dis, ça t'a challengé un petit peu. Ça t'a aidé vraiment mentalement à passer ces mois où tu devais... L'entraînement, c'était plus pour la performance. C'était pour maintenir un minimum d'activité, en fait, tout simplement. Ouais. Bah, c'est vraiment... On en reparlera sur l'après-accouchement, mais il faudra continuer mon activité. C'était vraiment garder un peu... Enfin... Le contrôle sur mon corps, ou... Ouai, avoir retrouvé des sensations. Parce que quand on tombe enceinte, bah, notamment les nausées, ou... Enfin... Il y a plein de trucs qui changent dans son corps et tu... Des fois, même en taille, c'est assez dur de voir tout ce qui se change, de se dire, faut que je fasse attention à tout, et alors que là, bah, je pouvais juste être ma mère, en fait. Dans la scène, c'est vraiment... C'est quelque chose que je fais depuis des années, que je pouvais continuer à faire, et ça m'a... Ouais. Ça m'a fait du bien avant, et ça m'a fait du bien après, de pouvoir... De pouvoir me retenir. Et pouvoir continuer. Ouais. Et du coup, bah, vous vous poussiez à deux, littéralement. Ouais, c'est ça. Et à trois avec Nico, ouais. On a fait la compétition... Incroyable. Bah, pendant la compétition, tout ce que je disais au chat au bar, c'est faites attention à mon ventre. Je veux juste pas que la barre est tendre sur mon ventre. Ouais, ouais, quand même, ouais. C'était... C'était juste ça, mais... Mais ouais, j'ai fait des squats... Bah... Il y a une vidéo, je sais pas qu'il y a encore des vues sur Instagram, que j'ai déjà au régulièrement, mais ouais, j'ai fait des squats jusqu'à... deux jours avant d'accoucher. Enfin, deux jours avant de descendre la matinée. Mais jusqu'au dernier moment, quoi. Ouais, vraiment, jusqu'au dernier moment. Je savais que c'était possible. Et de plus, j'ai vraiment envie d'en profiter. Et donc ça, c'était trop bien. Après, il y a vraiment les deux aspects sur ce que les gens en ont pensé. D'accord. J'ai eu des gens qui ont décidé de gêner à ce que tu fais, et des gens qui m'ont dit, Charlotte, t'es enceinte, genre, repasse-toi, tu veux quand même pas continuer. T'as parlé grand-mère. Non, mais Charlotte, t'as arrêté de pousser des poids. Bah non, et puis j'ai une compétition la semaine prochaine. Non, mais j'ai juste une deux mois. Non, non, j'ai pas une compétition la semaine prochaine. Les grands rêves, elles ne comprenaient pas. Oui, parce que c'est un petit peu, genre, exceptionnel. On ne voit pas trop de personnes le faire. Et du coup, on a moins de retours. Donc on est... En gros, les personnes, je pense, tu me diras si je me trompe ou pas, qui t'es un peu contre ça, c'est des personnes qui ne pratiquent pas elles-mêmes. Oui. Nous, vraiment, c'est des personnes qui... Oui, c'est ça. Ben, c'est... C'est les... Les... Enfin, les personnes les plus âgées, en général. Mais oui, elles ne savent pas. Et puis... Même moi, je ne savais pas, au final. Enfin, je me suis renseignée. J'ai eu la chance d'avoir eu une étude médicale autour de moi qui me soutient dans... dans ce projet-là que j'avais, d'avoir du coup apporté de main pour vraiment qu'on adapte. Mais je pense que si on a un médecin qui nous dit, c'est dans le feu, ben... Quand t'es enceinte, tu dis, il y a une vie qui dépend uniquement de moi et t'as pas d'autre chose, en fait, que de faire attention pour elle. Ça, mentalement, ça a été... Ça a été dur. Je suis contente d'avoir pu faire un sport où j'ai pu continuer parce que, ben... Comme j'ai dit, je faisais de l'escalade de pain, alors j'adore grimper partout. Et d'habitude, en novembre, il y a les noix, je vais les ramasser sur le toit, là. Charlotte, c'est hors des questions, tu montes sur le toit. Ouais, c'est compliqué, là, un peu, ouais. Ouais, voilà. Donc, il y a plein de trucs que tu peux pas faire et en soi, tu comprends parce que tu sais qu'il y a une petite vie en toi qui dépend totalement de toi et t'as besoin d'être en bonne santé et de ne pas avoir trop de tout ça. Donc, je comprends que certaines pratiquent pas parce que si on leur dit que c'est pas bon, ben voilà. Et moi, on m'a dit que ça allait et je voulais montrer à d'autres que c'était possible aussi. Donc, la compète est passée. Donc, tu accouches, donc, le 23 décembre. C'est ça. Cadeau de Noël. Ouais. Bon, Noël en amateurs, c'est pas trop inquiétés. Noël en amateurs, c'est un peu plus compliqué, du coup. Mais voilà. Mais ouais. Et ça s'est bien passé ? J'ai passé 48 heures à la maternité. J'ai gestionné la poche des os et au final, le travail ne se déclenchait pas. Elles ont dû me déclencher. Bah, ensuite, elle descendait par là à cause des abdos. Mais d'un côté, quand je me suis mis à pousser, j'ai réussi à la faire descendre grâce aux abdos. Donc, ça arrête les avantages et les deux inconvénients. Mais sinon, ça s'est fait bien passé. J'ai appuyé les parfums basse normalement. OK. Donc, à coup, je suis le 23 décembre. Bah, j'ai fait quasiment que câliné pendant deux jours. Et puis, après deux jours, t'as mal partout. Quand t'as les bonnes faim, elle a posé et à te lever et à prendre un peu soin de toi. Le premier truc que tu fais, généralement, c'est prendre une douche et te laver les cheveux. Et le deuxième, pour moi, c'était, ouais, de commencer à faire de la planité un peu jusqu'au reprendre un jeu. Et tout de suite, je me suis dit, j'ai besoin de bouger. Et c'est là, quand j'étais à la mater, ou juste en rentrant que j'ai donné que je pensais pas, mais la scène, ça vendait là. Et ouais. Je suis rentrée de la mater, je vais essayer de voir. Je peux pas rien faire. C'est dans ton tempérament, en fait. Ça fait partie de toi, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'avais 4 ans. Qu'elles m'arrêtaient, ouais, je m'entraînais plus beaucoup avant d'être en ça. Mais quand j'ai approché, quand on m'a dit potentiellement, enfin, il faut hésiter. Tout de suite, je me suis dit, mais non. C'était pas possible, enfin. Je pensais pas que ce soit aussi dur d'être maman, d'avoir un bébé et les pleurs. On en parlait tout à l'heure en off, mais quand un bébé, ça pleure deux heures, que tu lui donnes le sein, que tu la verres, que tu marches, que tu fais tout ce qu'il faut. Mais que, bah, juste, elle se décharge et elle pleure. C'est épuisant. Et être à la salle, bah, comme pendant la grossesse, c'est un mois, un mois, un mois où je prends soin de moi et je recherche les batteries pour m'occuper d'elle après. Donc, je me suis tout de suite née qu'il fallait que je revienne de cette personne. Surtout qu'elle mange toutes les 3 heures, donc... Oui ! Non, la chance, c'est de mettre un moment là, on a un bébé, mais sinon, on aurait peut-être dû couper la... On va parler... Si on parle 3 heures, on doit y aller. Oui ! Et du coup, t'as repris l'entraînement, combien de temps après l'accouchement ? L'entraînement, quand je parle de l'entraînement, c'est hors mobilité, on va dire. J'ai fait ma première séance de coucher, je pense, 6 jours après avoir couché. En fait, la sage-femme qui m'avait fait les cours de préparation à la naissance m'avait déjà dit, c'est 2 mois sans sport, tout ce n'est-ce que les abdos, elle m'a dit, vous pouvez faire les bras. Je pousse, je suis rentrée, je dis, bon bah, je vais mettre les pieds sur un banc, donc là, j'avais mis le banc qui est là, je l'avais posé, et je me suis allongée vraiment tout à l'heure, et juste faire me coucher les bras, je vais essayer juste d'être ici, bah... Comme tu vois, la salle est magnifique, et on n'y passe tellement pas que... c'est notre... c'est notre hard to play, un peu. Donc, ouais, j'avais juste besoin d'être ici, et de... et de pousser, même par athnit, tu vois, j'ai commencé par athnit. Et puis, bah, la séance d'après, j'ai dû mettre 40, 40, peut-être 30 ou 40. Puis un jour, on s'entraînait avec Nico pour mon plan, mais je vais entraîner à 40 kilos, il m'a dit, non mais Charlotte, là t'es facile, mais plus. C'est bon, bah, ok, je mets 50. Mais Charlotte, t'es facile, mais plus. Bon, bah, je mets 55, mais si tu avais 55, tu mets 60. Non mais... Pour moi, c'était impossible que je fasse une rep à 60, et en fait, on a mis 60, j'ai décidé objectif 5 rep, enfin, objectif 1 rep. Du coup, mais je pense qu'il faut en faire 6, et j'ai fait cette rep à 60. Et là, je me suis dit, waouh. Mon corps, il est juste merveilleux. J'appréhendais tellement le post-apucho, bah... De me dire que mon corps, il allait être changé, parce que, bah, c'est quand même, c'est pas rien, et j'avais vu, bah, la plupart des femmes pensent ça quand même un gros impact, et moi, je sais pas, mon corps était pour faire... Et t'es fait pour ça, dans sa merde. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as fait cette rep à 70? Je me suis dit, euh... Ouais, donc, quand, merde, mais dans le sens, euh... Genre, un peu, tu get... Toutes ces années, à pas croire en... Ton corps, en fait, il est juste merveilleux. Tu viens de donner naissance à un petit bébé qui est en pleine forme. L'allaitement, ça se passe bien, et... Et là, t'arrives encore entre ces débats, je me suis dit, bah... Franchis, disons juste, kiff, c'est génial, et... Fais-toi de mon chance, et ouais, franchis. Et du coup, euh... Et du coup, quand j'ai fait ça, euh... On s'est dit, bah... Finalement, on va peut-être s'y aller au championnat de France. C'était combien le minima, déjà, pour les championnat de France? 62. 62. Ok. En 63. 63 kilos. Ça marche. Et du coup, je suis allée en me disant, euh... En me disant, bah... Juste, tu participes, et tu vas voir les copains, et tu vas proposer un milliard à tout rendre, et ça va être bien. Et puis, au final, bah... Plus des semaines sont passées, et... Plus c'est retenu. Donc, euh... La méthode d'entraînement utilisée, euh... Mais à ne pas le reproduire, on va dire, si tu vas m'en discuteras, là, et voilà. Mais au bas de l'avance, je suis... Globalement, j'ai progressé, j'ai passé 80 cette semaine, donc... Bon, c'est pas... On peut le dire, parce que ça sera diffusé après les championnats de France. Parfait. Mais ouais, non, en gros... 80, ok. Bon, en gros, comme il avait juste besoin de refaire, bah, de remettre les pieds vers terre, parce que ça m'arrange que de nouveau le faire. Ouais. Et... Dès que j'ai su que j'allais faire les championnats de France, je me suis en plus entourée, donc j'ai pris les clinets spécialistes. Ouais. Qui sont les clinets de... Ces trans guys pour lesquels Nico travaille. Et qui... Bah, qui avait l'habitude de faire des rééducations, et tout de suite, elle m'a dit, oui, tu peux venir du pocher, et elle m'a dit les exos que je pouvais faire, etc. Parce que j'avais envie de bouger, mais à part au pocher, où je sentais vraiment aucune pression sur le périnée, bah, tout ce qui était tirage, etc., j'avais l'impression que j'avais de la pression, et... D'accord. Et ça me faisait peur, Ouais. Parce que, bah, tu veux pas faire une descente d'Angano, ou quoi que ce soit. Donc je me suis tout de suite entourée, et on s'est tenus, tu vas participer au champion de la France. Et en gros, le but ça a juste été de recréer, bah, que recourses de réhabitues. Notamment à l'opportunité de voter, à cause de la nouvelle règle, et à cause de... que j'ai peut-être moins de progrès. Et... Mais, euh... Les 3 dernières semaines, on va dire que je suis votée sur des singles, et que 10. Donc je mettais 70. J'ai essayé 72, je faisais... Je faisais échec à 72. Les 5 jours après, c'est pas là, j'avais... Je faisais une séance légère, une séance lourde. Du coup, la séance légère, ça allait, et ça reposait une séance lourde. Donc là, bah 72, ça passait. Du coup, je faisais échec. Je tentais 75, échec à sa bancaire. Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à 4 heures lundi. Ok. Excellent. Donc, euh... Donc, euh... Non, ce n'est pas quelque chose à... à reproduire, mais c'est que mon corps, juste, il ne sait faire, en fait. C'est... Ouais, ça a vraiment été le plus naturel de l'aujourd'hui. On a juste repris ce qu'on savait faire, une variété du volet, mais... Plus en relation par rapport à tes sensations, en t'écoutant, comme tu disais. Ouais, c'est ça, mais au plus juste, j'ai vraiment jamais eu de gêne. Donc, euh... Ouais, puis... C'est cool de se sentir forte, t'as... Je pensais pas que ça me manquerait autant, mais ouais, c'est vraiment, comme je t'ai dit, enfin, une fois, c'est vraiment un moment à moi. Et, euh... Bah, et en plus, euh... Là, on est dans un gym, donc, euh... Souvent, Amelia, elle est avec nous. Euh... Quand il y a... Là, elle... Là, elle est en vacances, donc, elle n'a garde, mais sinon, bah... On la met... Elle est posée là, là, dans son train d'années, ou... On la met sur les sécurités, ou on apprend, on peut se faire la bonne soirée. Et, euh... Et voilà. Et je sais qu'elle est déjà fière de son papa, avec les champions de monde, alors j'aimerais bien qu'elle soit fière de sa maman. Quel que soit le résultat. Je pense qu'elle est déjà fière, c'est juste qu'elle ne le dit pas, ou elle le sait, en criant, peut-être, d'une certaine façon. On va dire ça. On est huit semaines après l'accouchement, et du coup, il y a les championnats de France qui tombent pile huit semaines, quasiment jour pour jour, en plus. Ouais. Donc, tu as progressé, du coup, avec le développé couché. T'as repris la musculation de façon classique, plus ou moins. Non, parce que, comme tu as dit, elle est telle que tu fais trois heures. Ouais. Ok. Il faut savoir que c'est pas trois heures entre la fin de la première TT et la début de la deuxième, mais c'est trois heures entre le début de chaque TT. Ok. Du coup, tu passes, on va dire, une grosse demi-heure, voilà, à TT. Si tu dois changer la couche pour un peu que ça ait débordé, ou quoi que ce soit, enfin, en gros, t'as 45 minutes où tu dois t'occuper d'elle pour la TT et pour qu'elle soit prête, elle va dormir peut-être une heure et demie, et après, il y a 45 minutes où elle va faire crier hurler. Donc, en gros, t'as une heure et demie, un peu plus calme. Ok. Pour sur une heure et demie, déjà, faire ma chance de coucher et je faisais ma réhab, et voilà. C'est technique. Ouais, c'est ça. Moi, généralement, je suis dans les deux dernières séries, il y a Tata ou Papa qui l'a porté, ça me demande, vide Charlotte, fais ta série, dépêche-toi. L'alarme est en train de sonner. Ouais, c'est ça. Du coup, ça dépend de changer, mais je me dis déjà faire mon entraînement de coucher, c'était la priorité et faire ma rééducation parce que, bah, je veux prendre soin de mon corps et c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux. Est-ce que ta rééducation, comment elle avance ? Comment ça se passe ? C'est quoi la rééducation ? C'est quoi ? Des exercices ? De la respiration ? Ouais, c'est ça. Bah, il y a eu des exercices un peu de... pas mal de breathing, mais ouais, j'ai eu de la respiration à 360 degrés à faire. Ensuite, bah, faire des contractions de... contracter le périnée, vol haché, etc. Puis, seulement, on va risquer d'abord le périnée parce que c'est la partie qui a... qui a souffert le plus pendant la pochoire. Et ensuite, tout ce qui est abdos et profond, parce que pendant la grossesse, ils ont été étirés en moyenne de 15 cm, je sais pas. Ok. Et puis, j'ai passé 9 mois à tout faire pour ne pas les contracter, justement, pour ne pas que ça mette de pression. Donc, il faut réapprendre. je fais des dead bugs, etc. Et puis, en plus, j'avais une noble psoas qui dure depuis 2 ans, qui était en partie la raison pour laquelle j'avais beaucoup réduit en pleinement, parce que je trouve ça beaucoup au square. Et du coup, là, on a rattaqué à faire quelques exos d'opsoas. mais, je fais, je m'avais deux, trois fois par semaine, on m'a dit, alors qu'on fait. Et, j'envoie des vidéos, donc, à ma kiné, à chaque fois, elle me fait, elle me fait un retour, elle me demande de, quels exercices sont crues challengeants, ou pas, et elle l'adapte pour les semaines d'après. Donc, là, j'ai repris les squats, au début, j'avais que le droit de faire des gobelets squats, du coup, tu vois, quand Amélia pleurait, mes gobelets squats pendant deux semaines, c'était des gobelets squats avec mes bêtes. Génial. À faire des bisous, et au final, comme je bougeais, ça n'arrêtait de pleurer, alors, tout le monde était gagnant. Parfait, ça, le combo gagnant quoi. Et là, j'ai repris le RDL, je ne sais pas, le RDL, et j'ai repris le squat complet, il y a ce mot, donc, voilà. J'ai repris, j'ai fait deux séances, j'ai fait une séance Bernabide et une séance Bernabide et une séance Bernabide. Ok. Et les sensations ? Les sensations au squat, ça va. Bien. C'est plus au terme, comme je te disais, quand je faisais, j'étais, genre, paravide, j'ai entendu, ça allait, et là, j'ai mis 40 kilos et 40 kilos, d'habitude, c'est rien, entre guillemets. Ça ne va pas revenir si spécifiquement que ça. Mais jusqu'où ? Ouais, elle m'a prévenu, elle m'a dit, ta force du bas du corps, elle n'a pas revenir comme ça. Est-ce que c'est peut-être le mouvement qui provoque le plus de pression, ou c'est sur le centre du corps ? Plus que sur le squat ? Je ne sais pas, parce que normalement, normalement, ça devrait être le squat, après, du coup, 40 kilos, je suis encore à 25, peut-être que quand je vais faire 40 kilos au squat, je vais rester en bas, et ça va être encore pire, tu vois, on arrive à la montée, c'est parce que, il ne me semble plus une autre que, d'accord. Je suis inscrite à l'Open de la fête. Ok. Noélie m'a quand même demandé... 21 mai. Ouais, c'est ça. Noélie m'a quand même demandé si elle va faire notre bébé en préparation. Normalement non, on verra d'ici là. Chaque année, hop, allez, hop. Non, non, mais voilà. Mais, je ne pense pas d'être réussir à me qualifier au champion de la France, à part, un autre, un petit miracle, mais, c'est juste l'histoire de me voler sur le plateau, et maintenant, la frustration, c'est un peu plus plaisir. Parce que, comme on a parlé des deux autres aspects, honnêtement, à calculer les matchs, et passer devant à 500 grammes, faire des matchs, pour voir le truc qu'elle va être compétitrice, mais j'aime encore m'entraîner, donc... D'accord. Donc, tu continues. D'où je continue. Donc, on parlait tout à l'heure en off un petit peu, qu'Amelia était déjà compétitrice de trois compétitions, deux championnats du monde, donc, en tant que coach aux Open, aux juniors, et une compétition en tant que bencheuse, du coup. C'est ça. Et oui, c'est la bébé la plus forte du monde pour l'instant. On retient. Alors, du coup, là, on est dans l'endroit où c'est la famille la plus forte du monde, l'héperot, et donc, on perpétue la tradition, plus ou moins. Ben, on verra si elle aime ou pas. Après, si elle veut faire un autre sport, elle prend un autre sport, mais dans tous les cas, on pourrait lui dire qu'on a fait une compétition dans l'homme de ta maman. C'est ça. Et voilà. Je sais que, ben, tu es cousine de Mélodie Antoire, du coup, qui est enceinte actuellement, qui va devenir maman. Est-ce que, du coup, tu la conseilles un petit peu sur cet aspect-là, entraînement jusqu'à la... Ben, elle m'a demandé, juste une fois, tu voyais m'écrire, en disant, à quel point tu es forcée au squat ? Donc, Mélodie, on va dire, beaucoup plus forte que moi au squat, et je sais qu'à, je ne sais pas combien elle en est, mais on va dire qu'elle a 4 fois de grossesse, et ce côté encore 120, et sa médecin lui a été faut réduire, faut réduire, faut réduire, mais... Est-ce que, genre, alors, désolée de couper, mais, en gros, c'est vraiment aux sensations, mais est-ce que le poids influe plus, genre, que ce soit 120, ou 80, je ne sais pas ? Je... J'en sais rien. Mais de ce qu'on a dit, non. Ok. C'est vraiment aux sensations, du coup, ben, elle est vraiment facile, et qu'elle prend en termes, c'est de plus, comme c'est le cas, si elle n'est pas la ceinture, et les barottes, et là, on fait 2 ou 3 à 120, en vrai, il n'y a pas de problème. De mon expérience, en tout cas, de ce que j'en ai entendu, si elle se sent bien, il n'y a pas de raison. Mais, oui, c'est trop cool de pouvoir s'entraîner enceinte. Enfin, si vous êtes une femme, et que vous n'êtes pas enceinte, genre, si vous êtes en bonne santé, je pense qu'il faut en profiter. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a tellement aidée, que ce soit avant ou après. On est d'accord, oui. Autant physiquement, que mentalement, à continuer quoi. Oui. Peut-être même plus mentalement, que physiquement. Est-ce que toi, qui es coach dorénavant, tu coaches des femmes, dans cette perspective ? Non, suite à mes publications, il y a vraiment 2 femmes, en fait, qui sont enceintes, qui vont garder des conseils. Mais, actuellement, je coache que des femmes. OK. Ils ne sont pas enceintes, eux. Ils ne sont pas enceintes, non. Et, du coup, tu as fait des publications, dans le but de partager, en même temps, ça, qui est un peu inconnu, en fait. Et, tu penses que ça a aidé certaines personnes ? Ouais. Bah, j'ai fait des publiques, parce que, je savais que, du coup, il y a 2 Méganes, dont je t'ai parlé, les Américaines, avaient beaucoup partagé là-dessus. J'avais trouvé ça génial. Parce que, bah, on n'en parle pas assez. la seule personne que je connaissais, qui avait fait une invitation enceinte, c'est une sprinteuse américaine, qui avait gagné, du coup, une course enceinte de 5 lois, avec son mauvais dos, et je m'étais toujours dit, waouh, c'est magnifique. Du coup, faire la compétence enceinte, c'était trop bien. et, j'ai eu des retours, ouais, par un message, que ça avait été utile. Moi, je l'ai vraiment fait, pour qu'il y ait du contenu en français, là-dessus, parce que, j'étais contente d'avoir du contenu en anglais, mais je sais qu'il y en a plein, qui me... qui me cachent pas, Donc, ouais, c'était pour ça, et puis pour mes souvenirs. une grosse, une grosse partie de ta vie, donc, tu peux suivre, est-ce que c'est prévu qu'il y ait d'autres derrière, ou pas ? Oui. Oui. Du coup... Donc, chapitre 1 validé. Chapitre 1 validé. Du coup, les 135 au squat, ça dépendra, ça risque d'être pour dans, très longtemps, mais, mais j'espère pouvoir, faire une ou deux propositions, et après, continuer à entraîner, continuer à faire. Pour moi, c'est mon vrai délit. Donc, c'est comme ça. Après, bien sûr, par contre, ce que les professionnels me disent, ce qui est pas moi, c'est de commencer une activité, en le sens. Ouais. En fait, ça va te provoquer déjà, des changements de base. C'est ça. Donc, des changements, plus du changement, en fait. Ouais, c'est ça. Et bah, tu ne maîtrises pas forcément, quand tu commences une activité, et on dit, enfin, la force, ça fait, comme tu as dit, ça fait, plein de 10 ans que j'en fais, donc, on sait faire. Mais, par exemple, je voulais reprendre l'escalade, mais ça fait énorme que je n'ai pas fait de l'escalade, donc, c'était peut-être mieux de ne pas reprendre tout de suite. Ouais. Bien fait, ouais. Bah, ici, j'ai regardé, il existe des baudrillers spéciales femmes en sorte pour faire l'escalade. ouais. Après, il n'y a pas, il n'y a pas de, pas de riche entre guillemets, ou genre, comme la corde va tirer. Mais du coup, les baudrillers, en fait, ils passent comme ça. Ah ouais, ils passent au-dessus. Oui, ils passent au-dessus. Ok. Non, non, mais... Je pense que si la personne qui l'inventait, c'était une pro d'escalade et qui, justement, voulait continuer comme toi. Exactement. Mais du coup, depuis que j'ai été enceinte et que je suis maman, je ne pensais pas, mais finalement, un poste d'ingénieur pour de l'ergonomie sur de l'équipement pour les bébés ou des trucs comme ça, ça me fait grave parce que tu te remportes de plein de trucs qui sont mal faits, par exemple, quand on me dit un bébé, il faut le mettre dans ton ventre pis il est dans un... il est tout serré dans un environnement... Je vais y aller. Quand tu vois ça, ton bébé est tout serré dans ton ventre dans un environnement rond et puis quand tu continue dans ta couche, on le met à plat, dans un lit, carré. Du coup, bah, souvent il est perdu, il est perdu, et c'est pas... c'est pas adapté, ok? Et même les achats me font un peu dit, du coup, tu passes ta journée à avoir ton bébé contre toi pour qu'il soit au chaud, qu'il puisse être recrotevillé, mais il faudrait peut-être juste faire un lit un peu plus adapté qu'un truc rectangle. Toi, en tant qu'ingénieur, du coup, tu vas révolutionner plein de choses, je pense. Je sais pas, mais c'est trop un boss là-dedans. S'il y a quelqu'un qui regarde ce podcast et qui cherche un ingénieur, je suis à la recherche. On va au bout des choses. Ouais. On va au bout des choses. On va terminer, un peu plus léger, pour faire un petit peu un feedback sur toute ton expérience, pour revenir un petit peu sur la force. Quel est ton meilleur souvenir en compétition et décris-nous ce meilleur souvenir ? Est-ce que tu as une compétition qui t'a vraiment marqué, que ce soit en tant qu'athlète, en tant que coach ou autre, et le scénario ? En tant qu'athlète, en tant qu'athlète, c'est ma dernière barre sur la dernière compétition que j'ai faite en universitaire, du coup, à Pilsen, où j'étais l'orientaire et j'étais vraiment FP11, si on peut dire, et il y avait juste toute la scène qui criait pour l'encourager, et c'était vraiment mieux. enfin, c'est vraiment pour moi la force et une communauté, je pense que j'aime ce sport autant pour l'aspect humain que pour l'aspect concret, parce que 1 kg c'est 1 kg et les compétences en univers, c'est cool. Mais ouais, ça c'était génial. Et puis après, côté coach, je dirais qu'il y a eu l'outil de Nico qui s'est joué à la dernière barre de Der Cettivis, et puis quand même j'avais un souvenir à Champlain de All-Star en gros souvenir. et puis en général, en général, c'est merveilleux. de coacher Noemi, j'ai coacher Noemi la première fois que j'ai été coach, du coup, en 2019 sur le championnat d'Europe, et avant le début du souverter, les 4 filles pouvaient, on était 4 filles, il y avait Shinuka, Noemi, Unobus et une Néerlandenne, et c'était tout à 5 kg. et au final, voir le tableau des scores, faire les matchs et tout, et au final, affronter la Marseillaise à la fin, c'était ouf. Très bon souvenir. J'adore la stratégie, j'adore être en compétition. Jouer, aller poser le ticket sur Jean-Lebarre à la dernière seconde, ou être avec les autres coachs, savoir regarder est-il un qui va à la table, ou pas, est-ce que la nuit, la scène, est-ce que c'est un concept de plus ? Il plaf un peu. Ouais. Ah oui, ça m'arrive en compétition, de donner un ticket à chez Baki, en disant, tu le poses à la dernière seconde, juste pour aller à la table, et qu'on ne voit pas changer la barre. Ah non, c'est vraiment de la stratégie, mais c'est trop bien. Et je prends mon pied, que ce soit en universitaire, où il y a moins d'enjeux, ou en championnaturant, quand il y a démarche, c'est tout. C'est la même envie en fait, peu importe. Bien sûr. Et c'est quoi les perspectives, pour la suite ? Là, on est le 16 février, mais c'est quoi pour la suite les objectifs à terme, à court terme, long terme ? Comme coach ? Comme où tu te vois, pour la suite, dans le milieu de la force ? À suite à ça ? Ben, j'aimerais bien déjà être réintégrer le staff équipe de France aussi rapidement possible, parce que ça brise, a prévu que cette année, ça risquait d'être compliqué. Enfin, on ne savait pas comment on allait pouvoir gérer avec Amelia ou pas, donc on va voir comment ça se passe, et j'espère pouvoir rejoindre l'équipe le plus vite possible. Et après, si la force se développe bien, ici à terme, il y a un poste à temps plein ou à temps partiel pour le haut niveau et pouvoir remettre en place, par exemple, ce que je te disais, de voir comment les adultes s'entraînent toute l'année, suivre leurs pertes, etc., faire des stages, les aider notamment avec le côté ingénieur, pouvoir avoir des plateformes de force pour les aider et leur dire, tiens, tu peux corriger ça, tu peux être plus fort comme ci, comme ça, ça, ça me votre regarde. Ok, on prend en note et on pourra vérifier dans quelques temps où ça en est. Dans 10 ans, enfin, les 10 ans de Best of the Lift, on verra... Rendez-vous, rendez-vous dans 10 ans. Merci Charlotte, on arrive à la fin de cet entretien qui est passé extrêmement vite, même si toi, tu as la pression de parler beaucoup, je pense qu'on a été captivés autant que moi, je l'ai été en tout cas. Tu verras, tu verras le nombre de vues si c'est grand. Partagez la vidéo si elle vous a plu, c'était vraiment en tout cas génial de voir ton parcours ben, jusqu'à maintenant et ben, notamment sur le sujet autour de la grossesse qui est encore un peu méconnu et qui est souvent, ben, stigmatisé notamment, ben, pas forcément de mauvaise manière mais parce qu'on a de la méconnaissance notamment. Ouais, non, on s'inquiète et c'est normal de vouloir faire un bébé sur autant de temps, mais faire du sport pendant la grossesse ça aide le bébé à être encore plus en pleine forme. renseignez-vous mais, oui, elle va venir en arrière. Tu l'as vu tout à l'heure, elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme, elle bouge beaucoup. C'est ça. Et ben, merci Charlotte en tout cas. Merci à moi. J'espère que ben, ça vous aurait apprécié en tout cas cette vidéo. Si jamais ben, elle vous a plu, elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. Si vous êtes enceinte ou vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésitez pas à lui partager notamment au moins le passage sur le côté activité physique et justement naissance. Un bébé en forme, du coup, peut-être qu'elle parlera du coup au bout de six mois comme ça va lui apprendre le langage plus facilement. peut-être. Ouais, on verra ça. On pourra creuser pour faire une étude dessus. Je pense que le premier mot qu'elle sera à dire par contre, c'est rack. Squat rack. C'est ça. Squat rack down. Ou no lift. No lift. Magnifique. D'ailleurs, elle sera là à tes championnats de France pour t'encourager du coup. Ouais, elle devrait être dans les bras de toi-peu avec le porte-bébé. Magnifique. Et si c'est le cas, ça va être trop bien. Trop bien. Et bien, sur ce, passe une bonne journée. On se dit à bientôt. Au revoir. Salut, salut.